... Eh bien, les caméras de sport dimanche sont venues rendre visite chez lui, à notre jeune champion de France. Chez lui, ou du moins, presque chez lui, puisqu'en fait, nous sommes dans le café situé 16 rue des Prairies, c'est-à-dire au bas de l'immeuble qu'habite la famille Neveu. Loup Neveu est entouré de beaucoup de monde, d'admiratrices aussi, tout de suite derrière lui, vous le voyez, car il est joli garçon, ce qui ne gâte rien. En fait, la moitié du quartier semble s'être donné rendez-vous ici, et pourtant l'ambiance demeure extrêmement familiale. À propos de famille, Loup Neveu, je crois que la vôtre est ici ce soir au grand complet. Oui, il y a même le Fernand, là. M. Fernand, qui est, je crois, le cadet de la famille, c'est bien ça. Oui. Un futur champion, n'en doutons pas. Et puis, il y a aussi la sœur de Loup Neveu. Comment vous appelle-t-on, mademoiselle ? Odette. Si mes renseignements sont exacts, vous avez 22 ans, je crois qu'on peut encore le dire, n'est-ce pas ? Oui. Et vous exercez la profession de vendeuse dans un magasin de chaussures ? Oui. Jean-Perdon, mademoiselle, est-ce que vous êtes encore célibataire ? Oui, pour l'instant. Alors, nous ne doutons pas que vous ne trouviez bientôt chaussures à votre pied, et c'est indispensable, plaisanterie étant faite. Je voudrais vous présenter celui sans lequel on ne fêterait pas ici ce soir de maillot de champion de France, celui sans lequel tout ceci ne serait pas arrivé, M. Neveu, le repère de l'heureux champion. M. Neveu, tous ces gens qui sont ici ce soir ont l'air d'être plus que des supporters, ils ont l'air d'être des amis. Vous habitez ce quartier depuis longtemps, je pense. Oh, ben oui, ça fait déjà pas mal de temps, c'était depuis la naissance de mon dernier, là, en 42, quand je suis revenu de prisonnier. M. Neveu, est-ce que vous croyez que Lou Neveu va bientôt devenir professionnel ? Ah, ben, ça, ça dépend de lui, hein. Alors, ceci admis, pensez-vous qu'il devienne un jour champion du monde ? Ben, c'est tout le mal que je lui souhaite. Et nous aussi. Alors, rendez-vous cet été à Amsterdam. Merci beaucoup, monsieur. Ici, la rue des Prairies. À vous, Raymond Marciac. Honnête ! Sous-titrage Société Radio-Canada La rue des Prairies